Elle me lance des regards courroussés depuis deux minutes. Elle est toujours comme ça à partir de 16h moins le quart. Elle a peur que je fasse des lancements trop longs et que ça empiète sur sa sacro-sainte veille sanitaire. L'autre jour, elle m'a carrément scarface-é selon ses propres termes. Manon-Mariani, soyez rassurés, mon lancement est déjà terminé. Vous allez pouvoir nous donner des nouvelles du World Wide Web. Des nouvelles qui, comme d'habitude, ne sont pas bonnes. Une étude nous révèle qui sont les utilisateurs les plus violents sur X, X Twitter. Et c'est nous, les Français. Nous sommes les utilisateurs les plus violents parmi tous les pays de l'Union Européenne. C'est ce que révèle le premier rapport de transparence qu'a publié la plateforme ce week-end. Pour rappel, ce sont des rapports que doivent maintenant publier les plateformes tous les six mois dans le cadre du Digital Service Act. C'est la nouvelle législation européenne sur les services numériques. Le but ? Retirer les propos illicites et détailler la modération de ces réseaux. Amazon et TikTok ont publié le leur fin octobre. Et là, c'est donc au tour de X. Et le résultat est sans appel. Les Français sont les plus violents quand il s'agit de haine en ligne parmi les 27 pays de l'Union Européenne. Bravo à nous. Pour faire le calcul, X a pris en compte le nombre de signalements de contenus pour propos violents et haineux. En France, il y a eu plus de 16 000 suppressions de messages en deux mois. Et c'est beaucoup ? Et oui, c'est beaucoup. En Allemagne, par exemple, il y en a eu seulement 7100. Et en Espagne, 7400. Alors que c'est le pays le plus actif sur X en termes d'utilisateurs. Et la différence est quand même énorme. 10 000 messages de plus chez nous. Il s'agit aussi bien de propos haineux que de messages de harcèlement. Et deuxième chiffre qui fait peur. On apprend aussi dans ce rapport que X a 52 modérateurs humains en langue française. Et 52 modérateurs pour 12 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est vraiment très peu. Pas étonnant. Donc, on se retrouve avec autant de messages de haine. Et pour ça, on peut remercier Elon Musk qui a eu le bon goût de supprimer tous les postes, quasiment tous les postes de milliers de salariés chargés de la modération chez X. Tout ça sous couvert de sa fameuse liberté d'expression qu'il prône sur les réseaux depuis qu'il l'a racheté. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a plus de haine chez nous, Manon ? Non, je suis d'accord car après tout, il y a aussi peu de modérateurs en Allemagne. Et pourtant, il y a eu deux fois moins de contenu problématique ces deux derniers mois que chez nous. Une situation qui s'explique de plusieurs manières. Déjà parce qu'en France, on aime le débat. On aime parler, exprimer ses opinions, revendiquer qu'on est le pays des droits de l'homme et qu'on est en démocratie. Pour ça, X est l'endroit parfait. Et ce débat est alimenté en grande partie par la classe politique française qui utilise X comme un véritable outil de communication. Il n'y a qu'à voir leur nombre d'abonnés. Emmanuel Macron en a quasiment 10 millions. Jean-Luc Mélenchon 3, tout comme Marine Le Pen. Alors qu'en Allemagne, par exemple, ni le président ni l'ancienne chancelière Angela Merkel n'ont de compte X. Pour le coup, on pourrait davantage comparer la France aux Etats-Unis. Surtout quand il s'agit de l'omniprésence des extrêmes sur la plateforme. Xtreme qui participe évidemment au discours de haine ambiant qui règne en France. Le monde la définit comme la fachosphère. Des milliers de militants identitaires revendiqués d'extrême droite, drapeaux français dans leur pseudo, postent chaque jour des tweets racistes, homophobes, antisémites et j'en passe. Mais ça, ça fait longtemps que ça dure en plus. Oui, trop longtemps. En 2020, X avait d'ailleurs été assigné en justice au tribunal de Paris par 6 associations qui dénonçaient le manque de modération de la plateforme. Des associations de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. En avril, Magali Verda a porté plainte contre X qu'elle considère complice du cyber-harcèlement qu'elle vit à cause de Booba depuis des mois. Et puis dernièrement, la Commission européenne a aussi rappelé alors de la plateforme pour son manque de modération dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. Une enquête a même été ouverte contre X pour propagation de désinformation et de contenus terroristes. Le vrai problème est qu'aujourd'hui, X est une plateforme politique. Ces contenus ne seront jamais aussi légers et anecdotiques que sur Instagram ou sur TikTok. Il n'empêche que beaucoup de ses utilisateurs la délaissent en profit d'autres réseaux de micro-blogging comme Blue Sky. Ce sera d'ailleurs le thème de notre émission de jeudi. Alors, est-ce que le ciel bleu va envahir nos téléphones et enfin remplacer X ? Ou est-ce que ce sera très dans le nouveau Twitter que lance Mark Zuckerberg ? Ce qui est sûr, c'est qu'Elon Musk a du souci à se faire. Merci beaucoup Manon, même si je note que vous avez quand même prononcé le mot interdit TikTok. Deux fois. En réalité, j'ai vu Cyril, il est devenu tout rouge. Enfin, tout violet vu qu'il était déjà tout rouge de Blériot à midi.